bonjour à tous c'est alex et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de fable anniversari donc son xbox 360 est apparemment exclusive à celle ci chose plutôt étrange puisque fable à l'époque en 2005 était sorti bas sur la première xbox est également sur pc je l'avais fait à l'époque et d'ailleurs je les finis plusieurs fois peut-être 3 ou 4 fois fable 2 je les terminer deux fois et fable 3 qu'une seule je pense que je le referai prochainement même si pour beaucoup de personnes c'est avec fable 1 reste tout de même le meilleur alors nouvelle partie chasse poulet c'est vrai qu'il avait ce nom là au début chargé une partie ça risque pas changer de héros tiens je vais juste vous activer les sous titres le seul fable que j'ai pas encore fait et j'hésite à le faire vraiment c'est celui où on utilise kinect je sais plus c'est fable journée ou un truc dans le genre sous titres activés ou enfin un jeu qui m'active les sous titres par défaut c'est plutôt rare et je suppose qu'on a toujours les voix en français succès manuel marché xbox live ah oui d'accord c'est vrai qu'on peut les acheter sur xbox à ben voilà c'est fable the journée et fable heroes ok celui là je le connais à si je crois que j'en avais entendu parler enfin bref on s'en fout et c'est l'autre fable que vous avez vu en bas que j'ai jamais fait et je crois qu'à priori d'après les tests que j'avais lu à l'époque c'était pas terrible mais bon des fois les tests donne des mauvaises notes au final moi je m'amuse bien sur des jeux complètement pourri mais là n'est pas la question aujourd'hui pour acheter de nouveaux objets ou en vendre rendez vous dans une boutique et parler aux commerçants comme dans la vraie vie j'ai envie de dire sur l'écran des échanges vous pouvez examiner les objets en détail comparer votre équipement actuel et voir s'ils sont chers ouais donc la particularité des fables donc c'est édité par microsoft développé par lyonet studio et il est sorti le 7 février donc 2014 et non c'est toujours un chargement je l'ai installé sur le disque dur pour vous donner une petite idée de du temps de chargement au coeur des forêts d'albion se nichent et la petite ville d'ocval inaltéré par le temps et épargné par l'épée c'est là que vivait un petit garçon et sa famille un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros parfois ils s'imaginaient en noble chevalier ou en puissant magicien parfois encore il se voyait en guerrier maléfique mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait ça vous le serez en jouant au jeu comme toujours toujours la tête dans les nuages qu'est-ce t'as dit sur ma mère va donc trouver ta soeur à la musique c'est vrai qu'il a un visage bizarre quand même parti jouer près de la porte des barreaux fils et tu ne lui a pas encore offert de cadeaux comme d'habitude que tu as oublié la question que je fasse tout pour toi cette fois écoute je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras au qu'auval ok ça devrait être suffisant pour un cadeau allez vas-y et évite les ennuis je suis désolé si je fais que de cligner des yeux mais avec la lumière que j'ai en pleine face j'ai un petit peu de mal à garder les yeux verts alors pas le personnage représenté pour un point vert sur votre cas ils ont des choses intéressantes à vous dire à dire plutôt ces personnes sont en surveillance vert ouais donc c'est le fable de l'époque ressorti en remasterisé en hd 16 9e et c'est bizarre ça saccade un peu et la particularité des fables c'est de choisir le bien ou le mal et comme ils ont très bien expliqué durant la cinématique de début c'est qu'il se voit plus grand en tant que magicien en tant que que pure bandit ou quand chevalier simplement qui oeuvre pour la paix et la prospérité enfin bref et donc c'est un petit peu cette particularité c'est ça qui est également des plus Ah bah c'est malin on va aller chercher rosy J'ai changé son rembourrage mais je ne la trouve pas ok Où est rosy ? C'est un mignon petit ours en plus avec une pièce bleue dans le dos d'accord on va aller la chercher Je peux pas passer D'accord je pouvais pas passer donc sur la carte rosy doit être quelque part par là c'est indiqué je l'ai fait plusieurs fois à l'époque mais je me rappelle pas tout on va se faire un petit tour le temps que j'explique donc lionette studio c'est à la tête une personne très particulière qu'on aime ou qu'on aime pas comment je cours qui est du nom de tout va bien quand je suis parti ma femme faisait la lessive par ici mon canard en sucre pas bien donc c'est je t'aime bien plus que tous les autres mon petit roux doudou adoré c'était Peter Moulineux donc personnage qu'on aime ou qu'on aime pas c'est vrai qu'il aime beaucoup faire rêver dans ses propos je vais juste aller essayer de chercher un peu je suis là c'est indiqué sur la carte ah non ça doit être lui là qui nous donne les pièces donc nous on va chercher Rosie et en même temps je vais voir si je peux récolter d'autres missions avec les deux autres qui nous parlait coup de poing on va courir et c'est vrai que ce qui a déçu un peu par rapport aux autres fables c'est qu'ils nous promettaient beaucoup plus d'interaction avec les habitants et c'est ça qu'il y a je n'ai jamais rencontré cette femme c'est qui pas un mot à propos de tout ceci d'accord ma femme est à la maison avec les gosses moi je suis censé travailler mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui chante qu'en penses-tu je suis pas tout à fait d'accord si tu gardes ce secret je te donnerai une pièce moi je le garderai pas le secret parce que je suis un gros enfoiré euh attention ne dis rien à ma femme elle ne doit rien savoir de ceci je vais le dire à ta femme en plus il continue il l'appelle sa citrouille je sais pas si ça plairait à tout le monde est-ce que je peux rentrer dans les maisons donc là j'en profite un petit peu parce que je sais très bien de ce qui va se passer juste après on va continuer à descendre je sais très bien ce qui va se passer dans ce village par la suite mais c'est pas très fluide et ça saccade et il a tendance à voler il a déjà des pouvoirs magiques regardez je me moque un peu c'est le début ça peut venir aussi de mon enregistrement les saccades mais là c'est pas fluide du tout c'est un petit peu lamentable si c'est un remaster salut gars je suis un marchand je parcours le monde achetant et vendant des marchandises à des gens bien comme toi une petite fille m'a dit que tu avais une soeur et que c'est son anniversaire et il paraît que tu n'as pas encore de cadeau tout le monde le sait je trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec moi pour trois pièces d'or ils donneront le sourire à ta petite soeur c'est garanti d'accord je les ai peut-être pas encore il faudrait te couper il faudrait peut-être te couper la moustache mon copain il y a beaucoup de gens et je peux parler que ceux il n'y a pas la peluche quelque part où est Rosie je me rappelle même plus je me rappelle plus du tout je peux parler que ceux qui sont en verre par contre je n'ai pas le souvenir qu'il y avait autant de qu'il y avait autant de piétons à l'époque je vais chercher Rosie je vais chercher ta Rosie ok ok bon bah on va surveiller on va surveiller de d'après mon cousin les tonneaux dans ses entrepôts pourraient contenir des trucs vite voyons ce qu'il y a dans ses tonneaux pendant son absence il est un peu flippant le à moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette c'est surtout toi qui me fait peur allons casser des trucs non je vais pas je vais pas casser des trucs tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi non en fait c'est ça c'est si ennuyeux d'être gentil bah oui mais c'est comme ça c'est la vie on choisit moi je vais casser ta tête si tu veux que je casse des trucs si tu continues allez on a le temps avant qu'il revienne faut choisir entre le côté positif enfin côté positif il va me gonfler entre le côté ouais faut choisir si vous voulez être bah le gentil ou le méchant c'est tout à fait ça dans ce jeu et là c'est fais donc tes bonnes actions d'accord j'ai un mur invisible c'est totalement ça tous les choix qu'on fait ça influencera sur l'avenir du jeu nos pouvoirs, nos armures et tout le reste allez va t'en allez t'as fini t'as été aux toilettes excellent tu m'as rendu à grand service je dirai à ton père quel bon garde tu as été on ne saura jamais ce qu'il y avait dans les tonneaux euh bon on va récupérer plus deux points et normalement c'est sûr qu'elle touche on peut voir le visage sauvegardé non alors peut-être avec bac on peut voir la tête en grand euh ok et est-ce qu'on va voir son visage en grand non ça doit être euh ah là c'est tous les ouais euh donc moi je vais vous le montrer comment je fais pour voir sa tête attendez là je vois euh je vois son visage là mais je sais pas comment y aller c'est pas très grave là ça m'expliquait comment faire des raccourcis et tout nous on va aller voir notre père ensuite on va on va récupérer déjà la première pièce il nous en faut trois pour acheter le gâteau il y a Rosie et il faut aller voir la femme de l'autre mais je sais pas où est sa femme puisque pour l'instant je peux pas rentrer dans toutes les maisons je vais voir je vais quand même vérifier toutes celles-ci toute manière le village est pas très grand c'est c'est assez éphémère vous allez voir puisque le personnage bah vous choisissez gentil c'est un petit peu méchant mais vous vous pouvez l'apercevoir grandir c'est bien fils voici pour toutes tes bonnes actions merci alors as-tu assez d'argent pour le cadeau de ta soeur si tu m'as donné une pièce il m'en manque encore quelques-unes c'était pas indiqué en haut les pièces ah ça doit être le petit 1 bah une pièce mais vous allez le voir grandir au fur et à mesure de votre progression de votre avancement dans l'histoire de fable et là il y a un autre point ici qui est-ce qui est en bas parce que de toute manière je pense que je peux pas sortir de la zone on va essayer mais ça risque d'être limité ça me chagrine un petit peu quand même d'avoir ce côté ouais je peux pas sortir avec la porte cette absence de de fluidité irréprochable qu'on était censé attendre tout de même bonjour cher petit frère j'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était comme l'an dernier désolé de t'avoir réveillé cette nuit j'ai encore fait l'un de ses rêves j'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé mais je ne sais pas quoi mais on s'en fiche j'attends toujours mon cadeau dis-moi tu vas devoir attendre encore un peu bon au moins on sait où elle est comme ça donc ce point vert c'est notre soeur donc là je viens d'en haut j'ai une petite préférence pour les cartes les cartes qui tournent mais ça doit être activable dans les options les cartes qui suivent le mouvement de la caméra alors faut que je cherche choisi ça se trouve je suis passé à côté mais je ne l'ai pas vu je peux pas rentrer là je crois que j'ai vu sa femme ici mais honnêtement où est mon bon Ariane Marie ? je ne sais pas si c'est une bonne action que je vais faire de lui dire parce qu'elle n'a pas l'air très cool j'appuie non j'ai passé tous les dialogues j'ai passé ce qu'elle a dit non je pense que je vais la prévenir je voulais juste revoir je peux revoir le dialogue je ne comprends pas des fois j'appuie sur A avec une femme je parie tu paries bien j'élève ses enfants et qu'est-ce que j'ai en retour ? rien dis si tu le trouves préviens-moi on va la prévenir je suis un méchant ouais c'est bizarre tout à l'heure déjà j'appuie sur A ça ne marchait pas les balverines pour ceux qui ne connaissent pas Fab c'est des sortes de gros loups-garous plutôt redoutables surtout dans le 1 moi j'ai un souvenir vous avez accompli une bonne action elle fait peur la dame allez parler à votre père pour obtenir votre récompense ouais mais nous on va aller chercher donc là il est où le point vert ? c'est ça le point vert ouais et donc du coup il m'en reste un là ça doit être la petite fille mais son nounours il est où ? ouais et là il y en a deux autres points verts ah c'est celui de tout à l'heure le pauvre ah il commençait à m'énerver à jouer avec ma soeur et son ours en peluche ah il ne veut pas d'un rôle depuis que j'ai dit que je lui arracherais la tête j'ai dit que s'il ne faisait pas ce que je voulais je ferais de sa vie un enfer empêche-le à l'aide il parcourt la vie il écaisse la figure au plus petit que lui tu as l'air fort tu pourrais lui faire peur un bon coup ok ah mince pour attaquer ah pardon je vais le laisser tranquille mais me frappe plus s'il te plaît le petit qui est néanmoins derrière qui doit le frustrer encore plus je vais l'avoir arrêté je te laisse Rosie elle sera en sûreté avec toi enfin on a l'ours en plus punaise il fallait attendre qu'elle charge la texture était moche au début alors information un jouet d'enfant tellement mignon qu'il en devient presque écœurant d'accord vous avez accompli une bonne action allez parler à votre père j'ai compris et là-haut ça rejoint le bon chemin on passe par où ? on repasse par le village pour voir cette fluidité irréprochable en tout cas on reconnait bien les musiques je vais devoir le ciel je sais pas si ça rendra si vous allez vraiment percevoir le manque de fluidité mais j'ai lu quand même quelques avis et apparemment c'est surtout dans les villes où il y a beaucoup de personnages c'est saccade donc pour l'instant peut-être qu'il y aura un patch j'en sais rien mais c'est vrai que c'est bon ça fait presque 10 ans le fable vu que c'était en 2005 et était sorti c'est bien fils voici pour toutes tes bonnes actions merci alors as-tu assez d'argent pour le cadeau de ta soeur logiquement assez d'or pour acheter un cadeau à ta soeur oui ça on l'a vu déjà à l'endroit on va aller chercher ça je trouve ça un peu lamentable 10 ans après de refaire une réédition HD pour vraiment pour les fans de fable 1 ou pour ceux qui n'ont pas fait fable 1 pour leur faire découvrir cet univers qui est quand même assez particulier mais de faire quelque chose qui ça se trouve bon après graphiquement c'est vrai que on sent quand même que ça a été retravaillé mais si c'est retravaillé pour que ça soit à 10 fps vite donne moi trois pièces d'or et ils sont à toi ils sont à toi jeune homme souhaite un bon anniversaire à ta soeur de ma part ok alors qu'est-ce que c'est personne lui il a résisté quand même à ce genre de sucrerie bon ben on va lui apporter et normalement tout va se tout va se détériorer il tient bien de son père j'ai stadie sur mon père le gars n'est-il pas vraiment adorable normalement on ne pouvait pas parler aux poules ouais c'est je ne vais pas faire un avis déjà dès le début comme ça je ne vais pas le juger parce que d'autant plus que ça me fait c'est juste ce problème de fluidité parce que moi ça me fait quand même sacrément plaisir de redécouvrir et surtout de redécouvrir par la suite des environnements je devrais peut-être le faire en méchant à chaque fois je fais les femmes je les fais en gentil et même quand je les refais après je les refais en gentil bonjour ah d'accord on va tiens oui je savais que tu m'offrirais des chocolats comme dans mon rêve rentrons à la maison mère sera de retour pour ma fête à tout moment et d'après ses rêves de mauvais présages il y a un problème mais quelle horreur les voilà tu dois te cacher ça a un peu vieilli quand même au niveau de de la mise en scène oh le son de l'épée qui est arrivé 3 secondes après il y a un bonhomme il a disparu en haut ouais ça a un peu vieilli au niveau de la mise en scène et des doublages le mal s'était abattu sur Oakval des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage des flammes rouges sangs embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié mais bientôt leur corps jonchait les rues les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille c'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents le père se bâtit pour défendre les siens mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé les bandits mirent la maison à sac mais ne purent trouver le garçon malgré la torture et les menaces sa soeur et sa mère demeurèrent silencieuses elles furent emmenées par leurs assaillants le petit garçon caché dans les bois fut témoin du carnage sa vie toute entière venait d'être réduite en cendres il était seul et en plus il n'avait plus sa boîte de chocolat oh ça va ah ouais c'est vrai qu'il y avait ce passage là ensuite je suppose que je ne peux pas passer par là j'avais oublié ce passage ensuite où on voyait vraiment ce qui s'était produit là c'est le moment émotion le moment triste on va retourner vous l'avez compris revoir nos proches c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il faut profiter de voir l'environnement oh pas mal fait l'effet d'ombre il faut profiter de voir le village en bon état parce que ça ne va pas durer et ouais là regardez il y a moins de piétons en même temps ils sont tous morts et c'était quand même plus fluide ce lieu n'est pas sûr partons tous morts tu ne veux pas les rejoindre bien donne moi la main du gland c'est bizarre quand même je ne me rappelais pas qu'il tirait des têtes aussi étranges chasse-poulet il tire des têtes bizarre ouais j'ai pas souvenir en même temps sa date je pensais que ton estomac était plus costaud allez garde tes forces petit ce n'est pas moi que tu dois combattre tu ne l'as peut-être pas remarqué mais je t'ai sauvé la vie il n'y a plus rien pour toi à Ogval et si tu étais resté tu serais mort comme tous les autres viens avec moi et notre entraînement commence je m'appelle Maz et je dirige la guilde des héros tu as dû en entendre parler il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion tu peux même l'appeler ton foyer si tu veux ta revanche il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons ça me rappelle plein de souvenirs je vais te présenter au maître de la guilde il sera ton guide désormais cool je me rappelle de l'intérieur avec la grande table ronde non c'est vrai que pour l'instant il faut savoir que c'est vrai que même si le 2 et le 3 ont été pas très bien accueillis par la presse et par les joueurs moi je me suis quand même bien amusé dessus mais c'est pas pour rien que j'y rejoue et là je vais refaire le 3 je pense prochainement même s'ils ont leurs défauts nouvel élève pour vous j'aime beaucoup cette série vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros mais Maz c'est ce qu'il fait enfin je crois suivez moi alors et là il y avait la table ronde derrière nous et je crois il va nous expliquer comment ça se passe d'accord superbe anniversaire faut se réveiller tu dois être mon partenaire plus petit que je ne pensais moi c'est Whisper je suis là depuis un mois j'avais la chambre rien que pour moi mais c'est pas grave tu parles en dormant tu faisais un cauchemar ou quoi ? ça arrive souvent les premiers jours il y en a qui tiennent pas une semaine toi non plus si tu n'y vas pas le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte ne sois pas en retard le premier jour suis moi ok ouais c'était ça c'est pas vraiment une table en fait c'est plutôt la carte du monde on dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre il doit être au terrain d'entraînement après la rivière allons-y ok let's go ouais c'est indiqué tu vas me suivre c'est ça j'ai envie de me promener un peu yeah c'est assez étrange quand même les déplacements de la caméra faudra que je me réhabitue ah ils se lèvent tous en même temps bonjour les dortoirs je suis contente de ne pas dormir ici ça sent bizarre elle va nous faire les ouh ils n'ont pas fait leur lit ils sont immenses leurs bougies pousse-toi est-ce que je peux je peux me battre avec eux je peux me battre avec tout le monde avec j'entends parler avec qualité je peux peut-être rejoindre l'endroit directement depuis ici ah punaise ça y est je me rappelle je vais pas vous le cacher je suis un petit peu déçu quand même graphiquement ça tient qu'à moi je vais faire le chemin traditionnel ça tient qu'à moi mais c'est vrai que graphiquement encore une fois je dis toujours ce que je pense et je pense vraiment qu'ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un après on peut pas non plus changer du tout au tout c'est sûr que ils refont ça pour les nostalgiques tout comme moi ça me fait énormément de plaisir de revoir ces lieux c'est sûr qu'un changement radical d'esthétique ça aurait peut-être pas plu à tout le monde donc ils ont refait sans HD apparemment ils ont revu un peu la maniabilité et tout mais c'est vrai qu'après fable 1 fable 2 il y a le 3 quoi ils sont quand même plus haut bonjour le marchand c'est le magasin tu pourras t'y équiper plus tard j'ai remarqué bon on y va assez perdu de temps comme ça c'est vrai que je suis un petit peu déçu quand même mais ça tient qu'à moi pour encore une fois mais par contre j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de de gens dans la rue pour l'instant on peut pas faire grand chose avec eux par la suite je crois qu'on peut interagir en faisant des blagues j'ai dit en faisant des blagues oh punaise la taille de la planète bon en même temps pardon je prends tout mon temps mais c'est une redécouverte pour moi donc j'en profite ça a été difficile ma foi mais je suis là d'accord d'accord je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible continuez je vous dirai quand arrêter regardez derrière ils sont arrêtés les gens ils bougeaient plus appuyés longuement oui ouais d'accord après c'est vrai qu'au niveau du maniement ça fait tellement longtemps pour moi que je verrai pas je remarquerai certainement pas les modifications apportées enfin je rejoue à la version Xbox de l'époque pour vraiment comparer graphiquement essayer ça ou pardon alors dégâts 20 ouais pas terrible en gros ouais il faudrait surtout que je rejoue à la version de l'époque pour comparer le maniement et les graphismes mais ça est c'est un peu mieux quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin il libère des orbes d'expérience ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat ramassez-les c'est très important sinon vous n'apprendrez rien ramassez cela oui maître vous pouvez ramasser les orbes en passant de site vous pouvez euh c'était pas une aptitude qu'on débloquait par la suite ça bon travail je croyais que le RT c'est l'alarme de la guilde on dirait que quelque chose rôde dans les bois c'est une bonne occasion de tester votre force d'âme elle est encore dans les bois je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème quand vous aurez fini nous parlerons de votre entraînement ok d'accord objectif tuer les ah les scarabées qui infestent les bois ça va être compliqué très compliqué vous avez débuté une nouvelle quête votre inventaire l'objectif ouais avec bac on l'a vu tout à l'heure euh d'accord et là il faut que je le mette donc je suppose le marqueur sur la carte ouais c'est bon elle arrive alors c'est quoi là je vois pas où c'est marqué le comment ça marche j'ai un petit peu de mal je suis désolé entraînement de la guilde test de mêlée ouais mais j'ai un petit problème je suis ouais bon c'est pas grave ça doit être moi encore une fois qui ne comprend pas tout le point est indiqué par là ouais j'ai un peu de mal avec pomme à cuisiner comme ça je pourrais remonter ma santé moi j'ai un petit peu de mal à comprendre l'interface pour l'instant et on va aller tuer quelques scarabées après je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte moi je vais continuer tranquillement de mon côté et ouais bah n'hésitez pas pour ceux qui l'ont connu à l'époque pour me dire les véritables changements moi ça fait trop longtemps pour pour que je puisse vraiment me faudrait comme je l'ai dit que je vais remettre dans la console pour 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 véritablement comparer mais pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque fable c'est quand même une série je crois qu'il y en avait un qui m'attaquait c'est un jeu je vous conseille même s'il peut avoir vieilli on verra bien avec cette réédition s'ils ont réussi à redonner une seconde vie à ce jeu mais vraiment fable pour moi c'est un jeu qui a marqué le jeu vidéo dans certains domaines gestes de mêlée ouais réussi parfait ouais c'est un jeu qui a quand même qui m'a marqué qui a marqué ah ouais et voilà les interactions avec les gens et et il a tendance à bien aimer voler regarder ses psys ça le fait rire regardez l'ombre sur le rocher c'est pas grand chose mais on est quand même sur xbox 360 et je sais pas c'est étrange quand même je vois pas le problème qui a pu causer ça c'est ça que j'ai du mal à comprendre c'est que je demandais pas un jeu avec des particules qui volent dans tous les sens mais je demandais un petit peu de fluidité et pas des problèmes d'affichage comme ça là graphiquement sinon c'est très bien c'est juste tous ces petits détails qui qui je pense peuvent gonfler au bout d'un moment qu'est-ce que c'est que ce son on va faire tourner c'était pas très grand cette zone il n'y a rien à faire d'autre ici brefable en tout cas c'est un jeu que je vous conseille à faire c'est une expérience même si ça a peut-être vieilli je vais aller voir là-bas quand même la porte mais ça a un peu révolutionné le système d'interaction et je peux pas y aller d'accord je suis bloqué par loup enfin voilà vous avez mon avis je sais pas si je vous ferai un test parce que je vais quand même prendre mon temps je suis je suis curieux mais je suis pas pressé donc j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu n'hésitez pas ceux qui ont qui ont essayé cette version à me dire ce que vous en pensez là pour l'instant moi c'est c'est mon premier ressenti on va quand même regarder cette ces quatre scènes peuvent être une vraie plaie voilà vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense si vous voulez plus d'argent les serviteurs ont sûrement besoin d'aide vous pouvez entrer en début de soirée adressez vous à moi quand vous serez prêt à dormir ok revenez me voir quand vous serez prêt ouais parce que là on va on va commencer à grandir cette chasse au scarabée vous a fatigué un petit peu et la nuit va tomber puisqu'il y a un cycle jour nuit on va se faire un petit tour les fameux coffres je crois qu'il y a un certain nombre de clés à chaque fois à posséder peut-être là ça va être regardez 20 clés une fois que j'ai les 20 clés je vais pouvoir revenir à ce moment là en arrière là c'est pareil c'est les portes où il faut qu'est-ce qu'il faut faire je sais plus il faut soit être très méchant pour pouvoir l'ouvrir il va nous parler tu veux pas me parler tu veux pas me parler espèce d'enfoiré tu veux pas me parler non plus bon allez moi je vous dis à plus tard et je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure là pour l'instant je suis juste véritablement content de réécouter bah ces musiques parce qu'elles sont vraiment très particulières et on retrouve pas véritablement ça dans d'autres qu'est-ce que c'est que ces trucs qui volent il y a une l'herbe qui vole regardez je sais pas si vous allez le voir il y a des petits cailloux il y a des petits cailloux qui vole bon après c'est tous les détails que je suppose c'est des détails graphiques encore une fois les graphismes ne font pas forcément un jeu mais c'est quand même on va pas se mentir plus plaisant de jouer à un jeu qui est joli qui est un jeu qui est totalement moche et ouais les musiques c'est du tout bon allez moi je vous dis à plus tard tout le monde et à une prochaine fois c'est quoi C'est parti !